Musique CRTV News, nothing but the news. Musique Mesdames et Messieurs les professionnels de médias, Mesdames et Messieurs, Nous sommes ici dans le cadre de notre rendez-vous quotidien pour informer la population sur l'évolution de la pandémie du COVID-19 dans notre pays. C'est à ce titre que je prends la parole en lieu et place de M. le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Notre pays connaît depuis près d'un mois la propagation du COVID-19, dont le premier cas a été confirmé le 6 mars 2020. La situation à ce jour est de 139 cas confirmés, dont 4 guéris et malheureusement 6 décès. Pour ce qui est des décès, l'on en dénombre 4 à Douala, dont un pour Smart Mortem et deux à Yaoundé. Nous saluons la mémoire des dix défunts et présentons nos tristes condoléances aux familles si durement éprouvées. Je peux vous assurer que nos équipes ne lâchent pas prise et continuent à œuvrer pour remporter la bataille contre ce virus. C'est également le lieu de le dire que la recherche active des cas dans la région du Littoral est effective. Les personnes testées ont reçu leurs résultats. On constate une volonté manifeste de se renseigner sur le COVID-19 par le flux important du nombre d'appels au 15-10 et aux autres numéros dont l'eau de compte s'élève à 2 218 appels au cours des dernières 24 heures, y compris les alertes. Nous encourageons les personnes à risque de continuer à nous rejoindre pour leur prise en charge. Ladies and gentlemen, media professionals, We urge families to take more responsibility by encouraging those who have been in epidemic areas or have been in contact with confirmed cases to call 15-10 for appropriate follow-up and care. Let's not forget our golden rule, which is the respect of the following hygiene measure. Wash your hands with clean, running water and soap, or use an alcohol-based solution. Cover your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing, or using the crates of your elbow. Avoid close contact with anyone with flu symptoms. Keep a safe distance of minimum 1.5 meters. We further urge the public not to stigmatize the victims and those involved in the fight against COVID-19. The government will continue to inform the population in real time on the evolution of the situation in all transparency under the higher instruction and directives of the President of the Republic, His Excellency Paul Beer. See you tomorrow for another press briefing. Thank you for your kind attention.